... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Direction aujourd'hui le campus de la Roche-Sourillon pour faire la connaissance de cette nouvelle association, de ce collectif qui vient de se créer. Il s'appelle Union Étudiante. Et pour en discuter, je suis en compagnie de deux des fondatrices, Alice et Marie. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir ici sur ce campus. Alors parlons donc de Union Étudiante. De quoi s'agit-il ? Alors Union Étudiante, c'est un mouvement qu'on a créé suite à l'utilisation du 49.3 par le gouvernement par rapport à la réforme des retraites, donc mi-mars. Et depuis, on essaye de développer des actions par rapport à cette réforme ou par rapport plus largement à la précarité étudiante et les droits étudiants que les étudiants ne connaissent pas forcément. Donc on essaye de les sensibiliser à tout ça. Parce que rien ne se passait ici sur le campus ? Absolument rien depuis 15 ans. C'est vraiment super inerte comme campus. Et en fait, on est une antenne de Nantes Université. On est très peu représentés. Et nos élus, en fait, ne connaissent pas ou alors sont sur différents campus. Donc c'est vraiment compliqué d'être au courant de nos droits. Et d'être représentés. Et c'est important pour vous que les étudiants se saisissent de la question. Beaucoup disent, oui, mais vous avez le temps d'ici la réforme, d'ici la retraite. Bien sûr, mais nous, c'est plus au quotidien, en fait, qu'on veut se battre. Et on veut se battre aussi pour toute notre... Pour lutter contre la précarité étudiante et pour vraiment améliorer toutes nos conditions de vie en tant qu'étudiants sur le campus de la Roche-sur-Yon. Et on a vu, par exemple, que le repas Crous a un euro pour tous. Il n'est pas passé à l'Assemblée nationale, à une voie près. Et il y a plein de choses comme ça, de petits écarts qui auraient pu faire la différence. Et finalement, non. Donc, voilà. Voilà. Donc, vous ne vous saisissez pas que de la question de la réforme des retraites. C'est finalement tout ce qui touche la vie des étudiants sur le campus dont vous voulez vous battre. Oui, tout à fait. C'est vraiment... On a pris la lutte sociale qui est déjà en cours. En fait, toute cette tension sociale qu'on a utilisée, du coup, à notre... Pour nous, en fait, en tant que collectif étudiant. Parce qu'on va être concerné par la retraite ou nos parents ou nos grands-parents. Enfin, on est tous concernés un jour ou l'autre. Et on veut vraiment améliorer nos conditions de vie, en fait. Alors, de quel sujet, concrètement, est-ce que vous parlez dans vos assemblées générales ? Il y en a une, justement, qui va se dérouler dans peu de temps. Quels sont vos sujets principaux, vos combats ? Alors, au début, du coup, notre combat principal, c'était parler et vulgariser la réforme des retraites parce qu'on s'est rendu compte que les étudiants ne la connaissaient pas ou très vaguement. Et du coup, ils ne pouvaient pas se mobiliser parce qu'ils ne comprenaient pas les tenants et les aboutissements de cette réforme. Et plus largement, on commence à inclure petit à petit d'autres actions, donc sur la précarité étudiante, sur les droits étudiants, notamment le droit de non-assiduité au cours, pendant les journées intersyndicales de grève, que les étudiants ne connaissent pas. Ils ne savent pas qu'ils ont ce droit-là. Donc, on les mobilise sur tous ces droits qu'ils ont. Il y a aussi une hausse des coûts que vous avez pu constater, notamment la taxe sur la vie étudiante. Tout à fait. La CVEC a augmenté jusqu'à 100 euros, alors qu'avant, elle était à 80 euros, il me semble. Et c'est vraiment exponentiel. Et c'est une taxe, en fait, on ne sait pas ce qu'elle représente, on ne sait pas ce qu'elle aide à payer. On ne la connaît pas. C'est important de s'unir pour toucher tous ces sujets-là, finalement, puisque seule personne ne peut rien faire. Tout à fait. C'est vraiment un collectif. En fait, c'est l'idée de collectif. On ne veut pas apparaître non plus en tant qu'un seul porte-parole, puisque c'est vraiment un mouvement qu'on veut collectif. Et voilà. Alors, vous avez choisi comme emblème la fourmi. On le voit sur chacun de votre acte. Pour quelle raison est-ce que vous avez choisi cet emblème ? Alors, la fourmi, c'est un animal qui nous représente pas mal. On a réfléchi à ça, puis on est venu à cette conclusion, parce que c'est un animal qui travaille. C'est un animal collectif. Il n'y a presque pas de hiérarchie, à part, bien sûr, une reine comme chez d'autres insectes. Mais c'est un travail totalement collectif. Chaque fourmi est nécessaire pour tout ce qu'elles font. Donc, c'est vraiment ce qui nous représente et ce qu'on veut faire véhiculer comme revendication et comme idée. Et elles ont aussi plusieurs fonctions. Il y a des fonctions de fourmi ouvrière. Il y a plein de choses. Et nous, en fait, on a développé plusieurs pôles au sein du collectif. On a un pôle com qui s'occupe de toute la communication, de tous les tracts que vous voyez, de tout ça. Mais on a aussi un pôle direction artistique. Et c'est en fait les personnes qui s'occupent de nos ateliers créatifs et nos ateliers artistiques. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a aussi le sentiment de se sentir petit sur un campus qui est assez éloigné, finalement, des autres ? Tout à fait. On n'est que 1900 étudiants, il me semble, sur la Roche-sur-Yon, alors qu'à Nantes, ils sont des milliers. Il y a plusieurs campus aussi au sein même de la ville de Nantes. Et on se sent petit, on se sent peu considéré. On se sent vraiment isolé par rapport à Nantes Université. Enfin, Nantes Université, c'est énorme comme institution. Et nous, on est juste un grain de sable parmi tout ça. C'est-à-dire que quand vous avez des besoins, des personnes à solliciter, ça rend les choses plus compliquées que si vous étiez à Nantes, par exemple ? Oui, je pense, parce qu'on est vraiment décentralisés de Nantes. Et c'est notre force parce que c'est bien, il y a l'accès à l'éducation supérieure, ça peut se faire plus facilement pour les gens qui sont de Vendée, par exemple. Mais ça rend plus difficile aussi certaines actions. C'est l'exemple d'un référent, par exemple, un référent qui est sur plusieurs campus à la fois. Oui, on a des étudiants élus qui font le lien entre les étudiants et la direction, la présidence de l'université et de Nantes Université, qui est du coup à Nantes. Et l'étudiant en question s'occupe de Saint-Nazaire, de La Roche et aussi d'un autre campus technique de Nantes. Et en fait, il n'est jamais là, on ne l'a jamais connu, on ne connaît pas son nom, on ne connaît rien de lui. Et en soi, on ne l'attaque pas lui personnellement. C'est compliqué pour lui, comme c'est compliqué pour nous, en fait. Demain, nouvelle journée de mobilisation. Comment est-ce que ça se présente ici ? L'Assemblée Générale est à venir, on l'a dit dans quelques instants. Comment ça s'organise ? Alors, pendant l'Assemblée Générale, on va mobiliser les jeunes par rapport aux manifestations qu'il va y avoir demain jeudi à La Roche-sur-Yon. Et on va remettre en place ce qu'on avait déjà fait il y a deux semaines, un cortège étudiant. Donc, on part tous du campus pour aller rejoindre le point de départ de la manifestation pour avoir une ambiance beaucoup plus collective et qu'il fallait s'illiter le dialogue entre les étudiants. Vous avez mobilisé combien de personnes sur les précédentes manifestations ? On était 20 pour la manif il y a deux semaines. Mais on veut aussi inciter les étudiants à rejoindre les collectifs et les actions qui sont déjà en place. Par exemple, la manif de demain, ce n'est pas nous qui la créons, c'est vraiment intersyndical. Et aussi, il y a un collectif de lycéens au lycée Pierre-Mendès-France. Et on souhaite vraiment leur venir en aide en fait et qu'on travaille tous ensemble en fait pour les biens communs. Être une force, une force qui pousse. Mais à la veille des vacances scolaires, est-ce que ça ne complique pas les choses, ce calendrier ? Est-ce qu'il devient compliqué pour motiver les gens ? Eh bien, après les vacances, il y aura les partiels. Donc, ça va être pareil. En fait, ça va décliner de plus en plus, je pense, les présences en AG et tout ça. Mais on va profiter des vacances justement pour aller démarcher des associations, aller démarcher des intervenants au potentiel, des figures politiques, n'importe quoi, pour qu'ils créent en fait un nouveau souffle dans notre association et dans notre collectif. Une nouvelle dynamique. Et comment est-ce qu'on fait pour vous rejoindre ? Puisqu'on l'a dit, le combat va continuer, même après ce combat de la réforme des retraites. Alors pour nous joindre, c'est très simple. On a notre page Instagram, donc Union Étudiante, Union avec le genou avec le Y et tirer du bas étudiante, sinon par mail à unionétudiante.gmail.com. Eh bien, voilà pour ce nouveau collectif Union Étudiante. C'était la Vendée en direct sur le campus de la Roche-sur-Yon. Merci beaucoup de nous avoir accueillis et bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada